Je crois qu'ils vont perdre le contact radio sur la face cachée de la Lune. Malgré la gravité de la situation, les voix des astronautes américains gardent ce ton décontracté qui a caractérisé tant de vols jusqu'à ce jour. C'est ouvert. Entrez. Je pense que vous viendriez. Un instant, je brille. Je ne voudrais pas monter ça. J'entends qu'il y a toujours. C'est une réponse. C'est une réponse de Ferguson. Le commandant Ferguson répond à la dernière suggestion de Houston. We're down to 10 miles, Jeff. I'm trying to link the auxiliary circuit to the computer. There's no bell response to the controls. Understood, Six. We still show no fault here. Keep your finger on that switch. Je vous ai préparé un verre. C'est une des rares marques de civilisation qui veille d'être respectée. Ce sont les dernières paroles échangées. On a perdu le contact radio. Achille Six, la mission qui devait inaugurer la présence permanente de l'homme sur la Lune et bloquée sur une orbite qui, à moins qu'un miracle ne se produise, va causer pour la première fois une catastrophe dans l'espace pour les Américains. Et je ne trouve pas de mots assez forts pour écrire l'angoisse qui... Une réponse, enfin. Il n'y a plus d'espoir qu'il revienne. Je vous rappelle que l'équipage est composé du commandant Ferguson, du capitaine Terry et du lieutenant St. Vince. J'ai une exportation C'est un Dieu, Gerard. J'ai une exportation du camp on se déroule et du centre, je vous Cherche pour l'enfermer de vous. Un pied de nevers, je vous rappelle que la personne ne prête cette source pour l'analyse. Il n'est pas de plus. Il n'est pas du tout. Il n'est pas d'espoir, que j'ai toujours été créées. Il n'est pas plus d'espoir que j'en sitten. Il n'est pas parce que vous ne pensez à l'arrêt. Il n'est pas d'espoir qu' si vous êtes d'espoir. Il n'est pas d'espoir. Sous-titrage MFP. 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 Si tu abîmes tes chaussures, tu iras au collège en chausson. Je ne sais pas comment nous avons pu avoir un fils aussi dans la lune. Il ne tient d'aucun de nous deux, autant que je puisse en juger. Avec ses yeux de poisson et sa bouche idiote, toujours à demi ouverte. Je ne serais pas étonnée qu'il ait des visions. Oh, tu es trop dur pour lui. Il a une nature introspective. Ne sais pas de me leurrer avec tes grands mots, Henri Morla. C'est un idiot. Et je sais d'où il tient ça. C'est une question d'hérédité, mon cher. John ! Reviens par ici, petit homme. Il ne faut pas le faire obéir. Haute les mains là-dessus ! Il faut s'amuser un peu. Oui, c'est ça. Soutiens-le contre moi. Il faut que je fasse tout, à la maison comme au dehors. Il ne faut pas me débarrasser, ranger. Depuis que j'ai eu cet enfant... John ! Viens ici, aide ta mère. ... 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 Peut-être. Demandez à Roger d'envoyer le reste de son journal chez moi. Avec ça et tous ses romans, je peux lire pour un bon bout de temps. Qu'est-ce que ça a donné avec Zinfeld, le psychiatre ? Justement, je dois la revoir. Maintenant. En tous les cas, je commence à avoir une idée de ce que pouvait être ce bonhomme. La revoir ? Oui, c'est une femme, mais pas votre genre. Je suis prête à vous apporter toute l'aide que je peux, mais j'ai parcouru tout le dossier de Morlar et je n'ai rien trouvé qui ait pu, à mon avis, pousser quelqu'un à le frapper, comme vous dites. Et ce soir est un soir très important pour moi. Je serai bref. Savez-vous ce que la lettre L veut dire ? Dans son journal, il a écrit aucune nouvelle de L. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non. Non, je ne vois pas de qui l'on est parlé. Il semble être mobilé par la catastrophe. Oui. Et croyez-vous que les autres incidents dont Morlar se sentait responsable peuvent porter le nom de catastrophe ? Eh bien... Oui, oui, il y en a au moins qu'on peut appeler comme ça. Est-ce qu'il y a eu des victimes ? Oui, plusieurs. Plusieurs ? Et cette fois-là, Morlar a-t-il été inculpé ? Oui, il a été accusé, en tout cas soupçonné. Est-ce que je peux enlever mon imperméable, Dr. Zelfeld ? Oui. Parsons. Etant donné que votre prénom est Walter, et que votre père ait de notoriété publique conseiller financier, peut-être pourrez-vous apporter votre contribution ? Oui, monsieur. La... la première croisade a commencé en... Je vous ai mis sur la voie, monsieur Parsons. Pendant que se poursuivait cette torture raffinée, je me mis à observer les feuilles dorées. Elles tourbillonnaient dans les rafales grises du vent d'automne. Et c'était loin de ces vaines joues doratoires. Elle a été menée... par Walter le Pèlerin. Et... Oh, Semenara, asseyez-vous pour l'amour du ciel. Vous me donnez la nausée avec vous. Votre mémoire des faits, personne ne se laisse à désirer. Morlard ! Morlard ! Monsieur. Pouvons-nous supposer que vous êtes avec nous par le corps, sinon par l'esprit ? Oui, monsieur. Et peut-on savoir ce que vous entendez par là ? Que votre supposition est exacte, monsieur. J'observais les feuilles. Debout, immédiatement. Est-ce que vous essayez de me faire passer pour un imbécile, Morlard ? A mon avis, je crois qu'on a besoin de personne pour ça, monsieur Coplay. Silence ! Ah, voilà qui est intéressant. Il semble que nous ayons un philosophe en puissance ici, qui observe les feuilles qui volent. Eh bien, je veux encourager votre penchant philosophique, Morlard. Après la chapelle, vous ferez un tour dans le jardin, et vous me ramasserez exactement 1149 de ces feuilles qui tourbillonnent. Ce nombre, comme vous l'ignorez sans doute, représente la date de la fin de la deuxième croisade. Oui, monsieur. Et puis, vous m'apporterez ces feuilles à mon appartement, et nous les compterons ensemble. Et si je trouve une feuille en moins ou en trop, je vous corrigerai, Mollard. Je vous corrigerai de telle sorte que vous vous en souviendrez jusqu'à la fin de votre misérable vie. Laissez-moi passer, mon garçon. Et bien ? Vos feuilles, monsieur. 1149 feuilles, comme vous le désiriez. Je suis une avrée de jeunes, là. Elles sont toutes mouillées, mais je n'ai nullement envie de salir mon tapis. Allez d'abord les faire sécher. Bien, monsieur. Bien, monsieur. Comment osez-vous me regarder comme ça ? Allez-y. Allez-y, Mollard. Un maître ? Un maître ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Un maître ? Un maître ? Un maître ? Un maître ? Les quatre garçons sont morts, brûlés. Le maître, c'était celui qui lui avait fait ramasser... Oui, l'enquête a mis à jour toute l'histoire. Mémorlar a admis qu'il avait laissé la porte de la chaudière ouverte. Cela fut considéré comme la cause de l'incendie. Jamais personne n'a pensé qu'il l'avait fait exprès. Elle fut mis complètement hors de cause. Même par les parents des enfants morts dans l'incendie ? Ça, je ne saurais le dire. Eh bien, vous m'avez donné ma première pièce, docteur. Je vous en remercie. Je suis ravie si j'ai pu vous être utile, inspecteur. Comment Mémorlar vous a-t-il expliqué la chose ? Pendant que je regardais Copley sur le seuil de sa porte, je savais très bien qu'il allait mourir. Mais vos quatre petits camarades ? C'est une des raisons qui m'ont amené ici. Avez-vous mis le feu au pensionnat ? Je n'ai pas mis le feu à mon collège. Je n'ai pas touché aux freins quand mes parents sont morts. Et par conséquent ? Eh bien, je pense qu'il va y avoir autre chose. Est-ce qu'il y aurait eu autre chose ? Que voulez-vous qu'il y ait eu d'autre ? C'est ça. Dans le sud du camp. Oui. Oui. Je voudrais que vous recherchiez les noms des garçons qui sont morts. Oui. Oui. Et ensuite, je voudrais la biographie de toutes leurs familles. Où elles habitent, ce qu'elles font. Enfin, tous les détails, quoi. Je sais. Je sais qu'il est tard, sergent. Je sais. Puis-je vous demander de vous y mettre dès demain matin ? De bonheur ? Hein ? Elle, aujourd'hui. On les lance demain. L'un d'eux a dit à la télévision, je ne suis qu'un homme comme tout le monde, qui fait son boulot et autres foutaises. À vous donner la nausée. Ils sont inquiets au sujet des fissures sur la façade ouest. Nous verrons. Vous pouvez entrer. Télékinésie. Oui. Ah, sergent Duff. Entrez. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Moi aussi, inspecteur. Deux des locataires disent que Pennington pense que Morlar est responsable de la mort de sa femme. Comment est-elle morte ? Il paraît qu'elle s'est suicidée. Morlar avait la manie de se déclarer lui-même responsable de ce genre de choses. Mais ce type-là, Pennington, vous le croyez capable de tuer ? Non, je n'en sais rien. Vous savez, si on aime suffisamment sa femme, les voisins, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'occuper des autres. Ils ont peut-être voulu nous aider, M. Pennington. Vous, peut-être, mais pas moi. Je le détestais, mais je n'ai jamais essayé de le tuer. Bien sûr que non. Mais plus nous en saurons sur Morlar, plus il sera possible de trouver qui a fait ça. Ce qui lui est arrivé, il n'a pas volé. Ça, non. Si vous aviez vu son regard, on ne peut quand même pas condamner un homme pour ça, M. Pennington. On devrait peut-être, parfois. L'Église dit que certains humains sont la proie du diable. Et c'est exact. Je vous le dis carrément, s'il n'y avait pas eu Morlar, Grasse serait vivante. Il l'a tuée ? Oh, soyez tranquille, il n'a pas tiré sur elle. Il n'y a plus d'une façon de tuer un chat. Qu'a-t-il fait exactement, M. Pennington ? Vénessez pas pour poissonner. Ce poisson est très frais. M. Miller a pigé. M. Miller ? Ah, il t'a vu venir, un pauvre idiot. Regarde, je jette à la poubelle, de toute façon. Je me demande pourquoi je continue à chier. Je me demande pourquoi. Je vais ouvrir une boîte de raviolis. Comme ça, tu ne crains. Mon Dieu, j'aime mieux mourir. Je devrais en finir avant qu'il me tue. Arrête de dire tes choses, arrête. Ça te serait bien égal, hein. Tout le monde s'en fiche. J'ai envie de sauter dans ces doulements. Mais allez-y, madame, sautez, bon sang. Grasse. 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 Morlar a toujours été écovin ? Non, il a d'abord été un requin. Pauvre diable. Je parcours les journaux tous les jours pour voir s'il est toujours de ce monde. Un point d'interrogation pour la science. Il a une terrible volonté de survivre. Voilà, on y revient toujours, la vie et la mort, le commencement et la fin. Ce que je sais sur Morlar, il a été mon assistant pendant quelques mois. Un jeune diplômé, assez ambitieux, essayant de faire son chemin vers plus d'aisance. Il n'a pas eu de vrai contact avec lui, pas grand-chose en commun. Pas même le barreau, le cœur n'y était pas, on le sentait, ça c'est la mort de toute profession. Il s'est marié, pas par raison, mais surtout parce qu'elle était jolie. Ça n'a pas marché longtemps, je pense. Quel genre d'homme était mort là ? Très replié sur lui-même, peu communicatif. Les yeux les plus déconcertants que je connaisse. Personne ne pouvait soutenir son regard dans une conversation. On se sentait coupable de je ne sais quoi. Savez-vous pourquoi il a quitté le baron ? Je croyais que vous le saviez. Et que c'était pour cela que vous étiez venu ? Non, je ne le savais pas. Eh bien, c'est à vous mettre pour l'arbre, mais puis-je vous prier d'être bref ? Messieurs les avocats ont tendance pour leurs premières interventions à faire durer leur temps de parole plus qu'il n'est nécessaire. Votre honneur, le principal crime de l'ouvrage de M. Lovelace réside dans le fait que son auteur prétend qu'il fera tout ce qu'il peut pour que le monde change et soit plus... plus humain que celui dans lequel nous vivons. Ce sont ses paroles, pas les miennes. C'est un véritable réquisitoire. Il a même osé écrire que des politiciens et autres pour disant personnages... Voudriez-vous parler des chefs d'accusation ? Votre honneur. Jusqu'à présent, on a beaucoup insisté sur le fait que le défendeur proclame qu'il souhaite voir détruire le musée impérial de la guerre. Pourquoi, demande l'accusé, envoyons-nous par quarantier des enfants contempler cette collection de tribus aux meurtres autorisés ? Un crime, croyez-vous ? Regardez cette vénérable salle d'audience. Nous sommes supposés être des gens civilisés, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous envoyons l'innocence vers cette chambre des horreurs, ce spectacle malsain de mutilations et de morts en disant « Regardez, enfants, voilà ce qui a fait la grandeur de l'Empire. » Mais pourquoi, dans cet asile de l'absurde, pourquoi ne mettons pas les relevés de banque des fabricants d'armes à côté des autres trophées des pathétiques médaillés posthumes et des jambes artificielles ? Moi, en tout cas, je suis avec le défendeur. Si je savais comment, je ferais voler ce maudit musée en éclats ! Devant une telle pensée, si le souvenir est utile, l'accusation argora, si un homme peut se montrer aussi violent envers notre passé, imprégné du sang des morts, de quoi n'est-il pas capable ? Je vais vous le dire, mesdames et messieurs les jurés, il n'est pas coupable de ce qui n'est pas. Il n'y a pas eu de bombe, pas de menace, pas de conspiration. Vous le savez, l'accusation le sait, moi je le sais, le juge le sait. Ce n'est pas mon client qui devrait être jugé ici, mais plutôt une société barbare et rétrograde, qui au nom de la guerre peut envoyer sans hésiter une génération à l'abattoir, et qui malgré cela, l'audace de faire passer un jugement à un pauvre diable, comme Love Lars, pour de simples mots. Il n'y a pas eu de crime, donc il ne peut y avoir de condamnation. Votre honneur. Il avait marqué quelques points, mais McKinley n'était pas homme à les laisser passer, n'exprimer de cette manière. Il chapitra le jury, il y eut un verdict, il prononça la condamnation. Il ne fait aucun doute que vous avez, de façon délibérée, lancé des attaques contre la loi d'une violence rare. La seule chose à faire devant un crime de ce genre est de vous empêcher de nuire à la société. Je vous condamnerai donc à une peine d'emprisonnement. De neuf années. Je crois savoir ce qui s'est passé ensuite. Quand Morlar l'a regardé, le juge est devenu pâle. Exactement. Il a reparlé. Et ensuite, il lui est arrivé quelque chose. Dans sa chambre, une heure après le procès. Il est mort d'une crise cardiaque. Le coroner s'est demandé d'ailleurs si ce n'était pas ce qui avait donné une expression de terreur à son visage. Qu'avez-vous dans la tête, inspecteur? C'est ce qui se passe dans cette tête-là qui me tourmente. Franchement, je n'ai jamais vu un cas de ce genre. Il paraît lutter de plus en plus contre la mort. J'ai parcouru son journal. J'ai vu qu'il y parlait de télékinésie. C'est quoi? Des foutaises ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? La télékinésie, c'est le pouvoir d'influencer la matière. Oui, les Américains ont fait de longues recherches à ce sujet. Et les Russes aussi. Ils ont une fille qui peut, paraît-il, faire déplacer une chaise à travers une pièce. En Amérique, un homme peut, par la pensée, imprimer des images sur pellicule à travers une plaque de plomb. Nous ne connaissons pas grand-chose dans ce domaine. C'est un homme peut, par la pensée. Un diable, de la part de Duff. Un homme peut, par la pensée. inspecteur nous avons trouvé ce film sur les expériences en télékinésie et pouvoir de la pensée la première de ces expériences est très connue elle prouve que l'esprit peut dominer la douleur et c'est ce qui se passe pour ceux qui s'étendent sur des clous qui marchent sur des braises rouges mais cette deuxième expérience est beaucoup plus intéressante la tête de l'enfant est relié à une sorte de tableau de marque et la force de sa pensée allume des voyants et actionne une sonnerie ce film est l'une des plus célèbres démonstrations en télékinésie que la guina est une simple ménagère de leningrad et les grands-mères plus de 40 très grands savants l'ont examiné pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'aimant pas de fils électriques cachés ou autre supercherie et il n'y avait rien il n'en trouvait aucune explication à son pouvoir de faire bouger les objets enfin le plus spectaculaire ce jeune professeur d'histoire est en train d'essayer de faire voler en éclat une plaque de verre pour élever un cénotaphe il faut d'abord choisir un million de victimes voyez vous neuf je commence à me demander qui nous pourchassons la victime ou le meurtrier c'est un enchaînement de coïncidences non j'admets que prise en bloc il y a de quoi donner des cauchemars mais puis séparément elles sont explicables qu'est ce qu'il vous veut à votre avis les conclusions et surtout me dire que je n'ai plus que deux mois à passer à l'ombre et que je perds vraiment trop de temps pour un homme qui n'est même pas mort dans ce temps-là vous retrouvez l'oblace bonjour monsieur bonjour orlard est toujours en vie oui monsieur on va comme vous voulez je crois qu'il est peut-être un peu trop tôt pour le dire oui j'ai lu tous vos rapports ceux vous ont fait est-il digne de confiance il c'est elle jusqu'à présent qu'une raison d'en douter quelques personnalités influentes veulent son journal qui je suppose que ça se présente en france aussi pourquoi ils n'ont pas besoin de dire pourquoi il a pondu beaucoup de livres brunel est-ce que c'est contre la loi en angleterre pas encore nous avons suffisamment d'ennuis sans une douzaine de boîtes tergates sur les rangs mon lard connaissait pas mal de choses sur ses coulisses du pouvoir sur ce qui se trame derrière les boiseries dorées sous les tapisseries je sais comment ils l'avaient appris mais le fait c'est là ce livre n'était pas tendre je vous jure ils veulent savoir ce qu'il a écrit dans son journal bien vous venez de me donner une intéressante collection de nouveaux suspects non non ce n'est pas leur manière ils sont trop subtils pour ça non je crois plutôt que quelqu'un a souvé une haine personnelle n'oubliez pas que moi aussi j'étais inspecteur pourquoi vous comprendrez que je garde le journal taxi en tout cas je peux vous dire une chose quand le coupable sera découvert des tas de gens seront soulagés ils le seront certainement plus quand il sera mort non morland n'a jamais dit qu'il usait de l'hypnose d'ailleurs on ne peut pas incendier un collège ou faire avancer une voiture par l'hypnose dans son journal j'ai vu qu'il parlait de télékinésie oui oui c'est un domaine très discuté mais en tout cas personne ne peut croire qu'il ait pu donner la rouge à la saint-nouris par sa seule volonté ou causer la crise cardiaque du juge mckinley non il vous a parlé de mckinley bien sûr et de sa voisine madame pennington oui on dirait presque que vous devenez vous même une victime de la pensée de mort là en tous les cas c'est un remarquable enchaînement de coïncidence remarquable ce ne sont pas des coïncidences c'est moi cela en a les apparences mais quand nous comprendrons mieux votre personnalité peut-être verrons nous pourquoi pour l'amour du ciel ne me parlez pas comme un enfant seigneur vous passez votre temps à sortir les pauvres gens de l'enfer et vous refusez de reconnaître le diable et bien si je croyais que la possession existe monsieur morlar je ne serais pas médecin mais exorciste vous êtes très forte oui on m'a dit que vous étiez forte c'est pourquoi je suis venu mais de grâce ne me parlez pas de coïncidence docteur j'ai ma femme et moi avons eu un bébé il est venu au monde difforme flétri il a vécu une heure après sa mort tout le monde à l'hôpital a poussé un grand soupir de soulagement si vous me parlez encore de coïncidence je vous flanque mon point à travers la figure d'accord je ne suis pas un peu cédé je ne crois pas au diable plus que vous pas plus que je ne crois en dieu mais qu'est-ce que c'est savez-vous ce que j'ai fait quand j'ai vu ce bébé j'avais désiré cet enfant l'enfant était la seule chose que je pouvais espérer de mon mariage mais quand j'ai songé à toutes ces coïncidences successives j'ai pris peur j'avais peur d'en parler à qui que ce soit je suis allé vers l'orfuge de ceux qui ont peur de l'inconnu ah je vous en prie monsieur Morlar c'est bien Morlar n'est-ce pas suivez-moi merci c'est un peu sombre ici mais la plupart de mes clients préfèrent ça voyez-vous monsieur Morlar nous sommes plus près de l'âge des ténèbres que nous voulons l'admettre asseyez-vous s'il vous plaît prête à table ne soyez pas nerveux j'ai une clientèle très variée des jeunes filles qui se trouvent enceintes des banquiers qui ont un peu trop spéculé des dames d'un certain âge amoureuses de leur coiffeur nous avons tous besoin de connaître notre destinée alors est-ce juste les lignes de la main que vous voulez ou... ou... juste les lignes de la main vous voyez un inconvénient non non les lignes de la main sera parfait votre main monsieur la main gauche vous venez de vivre une tragédie oui ce je 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 suis désolé je je ne me sens pas tombé je ne peux pas je crois que vous enfin qu'il vaudrait mieux que vous consultiez un confrère déjà je kel Qu'est-ce qu'il y a de l'église ? Coïncidence. Un pyromancien, M. Morla. C'est indigne de vous. Admettons que vous soyez un possédé. Où va-t-il nous mener ? A l'église ? Pardonnez-moi. Peut-être que nous essayions de chercher pourquoi cet enfant était tout ce que vous désiriez de votre mariage. Vous n'avez pas connu ma femme, sinon vous aviez déjà compris. C'est la première fois que vous me dites que vous avez été marié. Nous sommes séparés. L'unique fois de ma vie où je me suis senti presque bien dans ma peau. Oh ! Tu es là ? Oui. Je suis là. Ne suis-je pas ravissante ? Ravissante ? Mais en quel honneur ? Un bel accident de voiture ? Je vais au théâtre, avec Edouard. Edouard Paris. Je suppose que tu reconnais son visage. Oui, 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 exactement. N'est-ce pas ce facétieux comédien qui a joué Jésus avec des ailes une fois ? Non, non, non. Il ne s'agit pas. L'adultère, ce n'est pas son emploi. Vous permettez ? Ne te gêne pas. Je crois que tu vas en avoir besoin. Vraiment ? Aurait-il l'intention de jouer pour nous ici ? Non. Mais toi, oui. Nous jouons tous un rôle dans la vie. Moi, celui du respectueux mari. Et toi, celui de la femme aimante. Très intéressant. Je comprends Patricia maintenant. Vous ne la méritez vraiment pas. Non, personne ne mérite Patricia. C'est une envoyée du bon Dieu chargée de tester notre foi en lui. C'est un jeune être, plein d'une extraordinaire sensibilité et de talent. Patricia n'a jamais été un jeune être, petit Jésus. La jeunesse est synonyme d'innocence, de tendresse. Elle est du genre administré de l'arsenic et enfourché des manches à balai. Comment a-t-elle pu épouser un homme comme vous ? Divination. Je suppose que son père va encore financer votre prochaine exhibition dans un film. Oui, sans doute. Je veux l'épouser. Ah, il vous a offert tant que ça. Sale mufle. C'est toi qui a voulu que nous nous marions. J'avais cru que tu étais une femme. Vous êtes encore plus ignoble qu'elle ne le dit. J'ai un besoin maladif de dire la vérité. La vérité a une odeur âpre qui n'incommode un point que vous avez en commun, j'imagine. Vous allez trop loin, cher monsieur. Oh, j'en doute. Au point où nous en sommes, je ne vois qu'une issue. Acceptez-vous qu'elle s'en aille. Qu'elle s'en aille, dites-vous. Mais, cher monsieur, si je ne craignais pas d'avoir l'air trop buffle, je l'aurais proposé moi-même. Au jour le plus heureux de notre mariage. Oui, c'est vrai. Père avait bien raison. Tu n'es capable de produire que quelque chose à ton image. Le plus hideux des monstres. Patricia. Au revoir, mon cher époux. Je ne t'attends pas à me revoir. Dieu m'en garde. Vous devinez la suite. Une heure plus tard, un policier, faussement tapitoyé, m'a dit que ma femme, un jeune homme qui n'était pas identifié, s'était tué dans un accident de voiture à Baywater Point. Oui, il est certain qu'après la mort du bébé, chacun de vous... C'est moi qui l'ai tué. Ce n'était pas le cas des autres, je savais seulement que ça arriverait. C'est moi qui l'ai provoqué. Vous avez peut-être souhaité que cela arrive plus que les autres fois. Mais ça ne peut pas causer un accident à pareille distance. Vous le vouliez, vous le vouliez très fort, c'est à partir de là qu'il faut chercher. J'ai fait en sorte que cet accident arrive. Alors vous voyez, inspecteur, vos pensées sont un peu influencées par Morlar. En tous les cas, vous venez de me fournir un autre suspect, docteur. Son père. Et je dois vous avouer que si j'étais Morlar, je serais certainement venu vous consulter moi aussi. Avez-vous pu aider un peu votre client ? En fait, c'est la dernière fois que j'ai vu M. Morlar. Et il n'est jamais revenu à mon cabinet. C'est tout ? Je suis désolée, nous n'aurons plus l'occasion de nous revoir, mais... C'est tout ce que j'ai à vous dire au sujet de M. Morlar. Merci, docteur. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne veux plus qu'un sorcier, guérisseur, que son scepticisme empêche de reconnaître l'odeur de la pourriture. Docteur, les avions m'empêchent de dormir la nuit, à tournoi au-dessus de ma tête, heure par heure. Des idées, mon cher ami. Docteur, j'ai la peau noire et je ne cesse de penser que je suis différent. Des idées, mon cher ami. Docteur, quand je vois des rouges, j'ai une furieuse envie de tuer. Des idées, mon cher ami. Des idées, des idées, des idées. Vous cherchez une voiture, inspecteur ? Humour anglais, hein ? On vous attend à l'hôpital. J'ignore pourquoi. C'est terminé pour les morts du jet, alors tout reprend son cours normal. Les écologistes veulent organiser une marche de protestation sur le complexe atomique de Winscale. Ce cher vieux peuple... Attendez une minute. Arrêtez-moi là. Je suis désolé, mais vous allez venir à l'hôpital avec moi. Mais j'ai un malade qui doit arriver. Le malade patientera. Je veux que vous veniez à l'hôpital, tout de suite. Je ne sais pas trop pourquoi je vous ai demandé. Je voulais peut-être quelqu'un avec qui partager mon étonnement. Quelque part, au fond de ce qui reste de ce cerveau, il se passe quelque chose. Les oscillations s'accentuent presque d'heure en heure. Il est en train de récupérer ? Nous conservons le respirateur et nous avons essayé de stimuler le cœur. Mais il n'y avait pas ça. Rien du tout. Comment est-ce possible ? Le cerveau est compliqué. Elle le sait. Cela commence avec du sang et de la chair et cela finit en un impénétrable enchevêtrement de peur, de rêve, d'amour. De volonté. Un cerveau ordinaire, je parle. Alors, vous pensez à celui-là ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons affaire à un esprit résolu à ne pas mourir. Mais pourquoi ? Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Possible. Je ne sais pas, moi, qu'il a oublié de fermer le gaz, peut-être. Docteur, vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Oui, je viens. C'est extraordinaire. Vous en savez plus à propos de ce cerveau que n'importe qui. Qu'est-ce qui peut se passer là-dedans ? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça le maintient en vie. Encore pardon, docteur. C'est très bien, c'est très bien. Il fallait que je vois ça. Eh bien, au revoir. À nouveau, inspecteur. Bien, au revoir. Nous sommes arrivés à un accord au sujet des retraites et des heures supplémentaires. Les périodes d'exercice physique et autres privilèges qui avaient été supprimés pendant le travail dans les prisons seront rétablis dès demain matin. Lors d'une importante assemblée, le groupe écologique des Amis de la Terre a approuvé à l'unanimité la décision d'entreprendre une marche de protestation depuis Londres jusqu'à l'usine de production nucléaire de Windscale, en Cambria. Dans le cadre de la campagne, ils ont entrepris pour lutter contre les dangers de pollution radioactive en Grande-Bretagne. Un des porte-parole du groupe déclare que le complexe atomique et les déchets radioactifs entreposés à Windscale constitue une grave menace pour des générations d'engaises. En conséquence, il serait nécessaire d'entreprendre des manifestations immédiates des caissons contenant des matériels réactifs pour les entreposer dans des endroits distinctifs et bien connus. Mettez les oignons et le lard dedans. Nous apprenons de l'agence Tars qu'il se passe actuellement en Suisse. Grave problème d'immigration pour les ouvriers italiens. Ensuite, versez le main et portez le tout à ébullition, quoi. Longtemps ? Non, non, deux ou trois minutes, c'est tout. À Londres, le doyen de la cathédrale de Minster a annoncé que la reine, les membres du gouvernement et les représentants du Commonwealth seraient parmi les personnalités présentes au service d'action de grâce, célébrées pour la clôture de la souscription ouverte pour la restauration de la façade ouest. Vous savez, c'est bizarre, le nombre de gens qui sont morts parmi ceux qui auraient pu avoir une dent contre lui. Les familles, c'est pas croyable. Et Lovelace, le pauvre goudre ? Il a purgé sa peine. Il a mangé toute sa prime de sortie en six mois. Après, il est devenu trimardeur et il a fini écrabouillé par un bus. Ah, délire. Charles Grubaker, Peter Willis et John Walker ont quitté cette terre pour matérialiser leurs rêves il y a un peu plus de huit mois. Il n'aura pas été permis de nous relever. Maintenant, j'ai besoin de renseignements sur le beau père de Morlar. J'ai découvert qu'il a une grosse fortune, des biens ici et à l'étranger. C'était sa fille unique et... Oui ? Oui, oui, c'est ça. Ils nous ont donné un sujet de fierté. Oui, bien sûr. Mais non, non, pas du tout. Appartement B, 29 Latimer's Gardens. C'est ça ? C'est elle ? Oui. J'étais sûr qu'elle n'aurait pas pu le laisser tomber comme ça. Oh, merde ! Après tout le mal que je me suis donné ! Vous restez dans la cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Pas du tout. Je suis très heureux que vous m'ayez appelé. Vous savez, je suis ici pour si peu de temps... Comme c'est... accueillant chez vous. C'est comme je l'imaginais. Est-ce que je peux vous offrir un verre ? Oui, un whisky, s'il vous plaît. Je vous en prie, assiez-vous. Merci. Un peu de glace ? Non, sec. Merci. Quand je vous ai affirmé que je ne l'avais jamais revue, j'ai menti. Je ne l'ai jamais revue à mon cabinet, c'est exact. Mais je l'ai revue. En réalité, j'ai menti parce que j'en savais beaucoup plus. Et ce que je savais a l'air tellement... incroyable. Vous avez dit que c'était urgent et j'ai interrompu une occupation que j'aurais préféré ne pas interrompre. Je suis désolé, mais ça m'a paru urgent. Eh bien, je suis surprise que vous ayez trouvé qu'une chose si importante mérite d'être racontée à une vulgaire sorcière. Quand vous ne vous bornez pas à l'évidence, j'ai confiance en vous, docteur. Vous ne croyez pas que j'ai pu causer la mort de ma femme, n'est-ce pas ? Non, monsieur Morlin... S'il vous plaît, écoutez-moi ! Il n'y a pas seulement le cas de ma femme. Il y a toutes les autres morts. C'est moi qui les ai provoquées. Copley, mes quatre camarades, toutes ces morts, c'est moi qui les ai provoquées. Je l'ai fait, j'ai fait brûler la pension. Vous n'avez pas pu. Je l'ai pu, j'ai fait brûler la pension. J'ai tué ma mère. J'ai tué mon père. Et même, même ma nurse. C'est moi qui l'ai fait arriver. C'est moi qui l'ai fait arriver. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je crois, monsieur Morlin, qu'il faut que je vous donne de quoi vous aider à dormir un peu cette nuit. Et je vous verrai demain. Je ne veux pas de vous pilules. Je ne veux pas être traité comme un demeuré. Ecoutez-moi ! Je vous le dis, c'est moi qui les ai fait mourir. J'ai ordonné que cela arrive ! Vous ne voulez toujours pas me croire ? Tenez, demain nous parlerons de tout cela. Demain ? Par tous les seins. J'ai tué mon père. J'ai tué ma mère. J'ai tué ma femme. Il ne s'agit pas d'un simple mal de tête. Que suis-je que moi ? Comment puis-je voler la mort ? Je m'en vais. Je vous réserverai un rendez-vous à 11h. Vous restez ici. Demain matin, 11h. Non. Pas demain. Pas demain. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tout est à fond, commandant. Je ne réponds plus. Les volets, Peter. Les volets, commandant. Ils ne bougent pas. Les instruments sont complètement déréglés. L'homme, ch'est-ce pas à nous ? Les volets, ils ne bougent pas. C'est parti. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est toujours destructif. Quelques fois, quand je me retrouve seul le soir, je me dis que c'est moi qui ai causé tous les désastres du monde. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes tous des enfants du diable. Nous trouvons d'où vient la puissance du soleil et nous faisons des bombes. Nous produisons des richesses et nous devenons obsédés par la cupidité. Nous conquérons le pouvoir et nous devenons fous. Nous détruisons toujours. Pourquoi, Zornfeld ? Pourquoi ? On annonce à l'instant qu'un jumbo jet vient de s'écraser sur le centre de Londres. Il devait y avoir, d'après les premiers renseignements, 300 personnes à bord de l'avion. De source non officielle, on apprend que l'avion a plongé sur un immeuble du bureau et explosé. Des débris en tombant ont mis le feu à un cinéma. De nombreuses personnes dans les rues avoisinantes ont été tuées sur le coup. La circulation est complètement paralysée dans l'Ouest. On ignore encore les causes de cette catastrophe. Ceci termine notre bulletin d'informations. Aidez-moi, Zornfeld. Avant que je devienne fou. J'étais incapable d'aider qui que ce soit cette nuit-là. Et quand je suis partie de chez cet homme, je croyais. Je croyais ce que je venais de voir. Et puis une fois arrivé chez moi, je n'en étais plus aussi sûr. Tout cela semblait tellement, tellement incroyable. Et maintenant, vous y croyez ? Oui. Oui, quand j'ai vu ce que j'ai vu tout à l'heure à l'hôpital, j'ai compris que je devais vous le dire. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je vous raccompagne. Je... Je vous remercie d'être venu. Alors, que pensez-vous de ça ? Pour moi, c'est évident, la victime est un dingue. Et ce soir, on doit reconnaître que son docteur l'est presque autant. Mais qu'est-ce que vous en concluez ? Je suis sûr qu'elle n'a pas encore tout dit. Non. Est-ce que vous croyez que c'est elle qui... Oh non, 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 inspecteur. Je crois que vous y allez un peu fort cette fois. Je crois que c'est parce qu'elle devait penser que Morlar était sur le point de faire quelque chose de pire. Pire que la catastrophe du Jumbo Jet. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, bien pire que ce qu'elle ferait elle-même en tuant cet homme. Enfin, comme vous le dites, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si oui ou non. Vous avez raison. Mais si vous obtenez qu'il en vienne aux aveux, l'affaire devra passer en jugement. Excusez-moi, mais pourquoi tout sera du ménage ? Préparons le service d'action de grâce, monsieur. Demain soir, Sa Majesté et tous les représentants du Commonwealth seront là. C'est pour cela. 3 millions de livres. Ce sera insuffisant. La façade ouest se fissure. Regardez. Cela va jusqu'à la nef. Si ça craque, toute la cathédrale s'écroulera. La tour est trop lourde. Les fondations ne peuvent plus supporter ce poire. Merci. Ils sont inquiets pour les fissures de la façade ouest. Nous verrons ça. Ne suis-je pas l'homme qui a le pouvoir de produire des catastrophes ? Terry, j'ai dit que je ne voulais pas être... Inspecteur. Je l'ai convaincu que vous deviez me voir. Bien sûr. J'ai pensé que vous et moi avions accusé. Vous avez conclu, n'est-ce pas ? Oui. Ça a posé un bel problème pour moi. Je ne peux pas vivre en sachant cela. Ni mourir avec ce secret. Je suppose qu'il y avait des raisons. Oui, il y avait de bonnes raisons. Il est venu me voir à mon domicile le lendemain du drame du jet. Au milieu du chaos et de l'agitation. Et pour ma part, le spectacle de la réalité, les immeubles effondrés, les ambulances, les blessés, les victimes broyés, m'avaient ouvert les yeux et ce que j'avais vu de chez lui me semblait impossible. Il a tout de suite compris et il est reparti avant que nous ayons échangé deux phrases. La nuit suivante, il m'a appelé. Il avait l'air angoissé. Il a dit « Vous savez que les astronautes approchent de la Lune. Dans deux heures, ils seront sur orbite. Je vous donne ma parole qu'ils ne reviendront pas. En lieu de vous inquiéter pour ce maudit cercueil de milliards de dollars qui fonce vers la Lune. Accordez une pensée aux millions d'êtres qui auraient pu être nourris avec tout cet argent consacré à l'ambition nationale. Tous nos grands politiciens se tourmentent pour le sort de ces trois merveilleux êtres humains. Alors que des millions d'êtres sont en train de crever de faim. Écoutez, Anfield. Écoutez-moi bien. J'ai trouvé un moyen de faire le sale travail de Dieu à sa place. La royale Cheftaine, ses parasites et tout le gang pourri des grands démagogues internationaux vont aller bêler vers le Tout-Puissant Zéro dans son grand temple et lui offrir des prières pour trois millions de livres. Je vous donne ma parole qu'au moment où ils s'ajemouiront pour prier, je vais faire écrouler l'édifice tout entier sur leurs épaules de lâche. C'était la voix et les paroles d'un fou, mais je croyais chacun des mots qu'il avait prononcés. Il fallait que j'aille chez lui. Les rues étaient désertes. Les policiers pensaient plus à assurer la circulation qu'à ce qui se passait dans le ciel. Personne ne m'a vu. Personne n'a fait attention à moi. Le portier rivé à son téléviseur n'a même pas levé les yeux. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Coute ouvert. Entrez. Alors Ferguson, contrôle 39, répondez. Je vous attendais, Sonfeld. Je vous écoute. Un instant, je vous prie, je ne voudrais pas manquer ça. Ici Ferguson, c'est une réponse. C'est une réponse de Ferguson. Le commandant Ferguson répond à la dernière suggestion de Houston. Je vous ai préparé un verre. C'est une des rares coutumes de la civilisation qu'il faut garder. Compris, Achille 6, ici contrôle. Nous ne trouvons pas de défection. Gardez le doigt sur le commutateur, nous continuons à chercher. Il était à Sina. Attendant la catastrophe. Ce furent les dernières paroles échangées. On a perdu le contact de radio. Achille 6, la mission qui devait inaugurer la présence permanente de l'Homme sur la Lune et bloquée sur une orbite qui, à moins qu'un miracle ne se produise, va causer pour la première fois une catastrophe dans l'espace pour les Américains. Je croyais encore pouvoir arrêter cela d'une façon quelconque. Il n'y a plus d'espoir qu'il revienne. Pendant un moment, je suis restée pétrifiée. Je vous rappelle que l'équipage est composé du commandant Ferguson, du capitaine Terry et du lieutenant Sevas. Une réponse, enfin. J'ai senti qu'aussi longtemps qu'il vivrait, il n'y aurait aucune possibilité de l'arrêter. J'ai échoué. Je ne peux le dire à personne. Personne ne voudrait le croire. On dirait que la folle, c'est plutôt moi. Au fond, c'est peut-être vrai. En ce cas, nous sommes fous tous les deux. J'ai vu la cathédrale et je crois que je sais ce qu'il maintient en vie. Mais il n'y a rien à faire. On ne vous croira pas, inspecteur. Je vais essayer. Je vous dis bonne chance. Vous ne m'arrêtez pas ? C'est une question de priorité. Mais vous avez vraisemblance, ne s'additionne pas pour former une bonne théorie. Je ne peux pas vous suivre. Bien, pour commencer, Morlar n'est pas encore mort. Il livre un combat absolument surhumain pour tenir. D'accord ? Et ça, contre toute raison. Oui, et après ? Et contre toute raison, il croyait qu'il avait le pouvoir de détruire un avion, de faire écrouler une cathédrale. Il est vivant. Donc, sa conviction aussi. Il a dit qu'il le ferait. Eh bien, moi, je crois qu'il le fera. Et comment ? Souvenez-vous, je vous ai parlé de ses expériences. En Russie, au Danemark, aux Etats-Unis. Enfin, j'ai vu un homme faire éclater une vide dans un châssis par la seule concentration de sa volonté. Brunel. Il y a cent ans encore, l'idée d'envoyer au de la démer la voie humaine était considérée comme une folie. Mais le ministère, c'est autre chose. Sonnenfeld a bien cru qu'il pouvait le faire. Sonnenfeld l'a cru assez pour tuer cet homme. Mais pourquoi Westminster et pourquoi une cathédrale ? Parce que c'est... c'est l'église. C'est la classe privilégiée. C'est tout ce qui l'exècre, quoi. D'accord, d'accord. A votre avis, que faudrait-il que nous fassions ? Annuler la cérémonie. Interdire l'église. Mais vous êtes fous. Vous ignorez donc tout ce qu'il y a comme préparation. Bon sang, Brunel. Dites-moi, quelle raison je vais donner à tout le monde ? Votre histoire. On fera enfermer. Allez voir le doyen. Lui ne devrait pas mettre en doute le pouvoir des forces invisibles. C'est absolument hors de question. Le conservateur de la cathédrale m'a affirmé qu'il n'y aurait aucun danger. Et sa majesté ne peut modifier un programme établi depuis longtemps simplement parce qu'un fou fait des menaces. Éminence, si vous permettez, nous pensons que cette menace est réelle. Nous appelons cela un soupçon raisonné. Vous, vous pouvez appeler cela foi. Nous voilà en pleine philosophie. On n'a pas l'habitude de cela de la part du yard, commissaire. La science ne peut pas expliquer pourquoi son esprit est encore vivant, Éminence. Elle ne peut pas davantage, je crois, expliquer ce dont cet esprit est encore capable. mais vous connaîtrez qu'il y a beaucoup de choses que la science ne peut pas expliquer. Je me suis montré un juste envers vous, inspecteur. Je dois accorder toute mon attention à M. Morlar et je prierai pour son âme. On ne peut toucher personne en dessous de lui. Je peux aller voir le ministre de l'Intérieur. Je lui dirais il y a un fou aux trois-quarts morts dont l'esprit envoie des ondes suffisamment puissantes pour faire écrouler des cathédrales à trois kilomètres de distance. Il est en Écosse. Il redescend par le temps. Il est en train d'où. Bon, je monterai à Litz et je lui parlerai dans le train. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'est pénible de vous dire que j'ai encore échoué. Vous commencez à être habitué à mes échecs et nous nous connaissons depuis si peu de temps. Je suis retournée à l'hôpital. Je suis restée devant lui à le regarder. Ça avait l'air si facile. Couper un tube, tirer sur une prise, il y avait une douzaine de moyens pour l'achever. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu terminer ce que j'avais commencé. Alors je vous laisse avec votre problème, mon cher inspecteur. Pardonnez-moi. Leclerc a l'air. C'est possible. La de la carte. C'est possible. Non, je n'ai pas pu. Il est comme. Il n'est pas pu. Il a pauvure. Non, je n'ai pas pu. Je vais aller. Ce sont des poids lourds. Ils causent des vibrations terribles. Ils devraient passer moins près d'ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le journal est à l'usine atomique. Il n'a pas voulu me recevoir. Son secrétaire m'a dit qu'il me réserverait une audience demain matin. Je ne pouvais pas forcer sa porte en expliquant des nouvelles de l'hôpital. Je ne comprends rien. C'est pas le gras de s'est emballé toute la soirée. Puis ça s'est arrangé et ça recommence aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me fait le démorte. Celui-ci. C'est curieux. Il y a des moments où je sens que vous avez raison et d'autres où je me dis que c'est impossible. Franchement... Je ne sais pas quoi faire. Observez. Attendez. Et espérez qu'on est dingue. Ça s'est peut-être sûr. Un film de Très. Un film de Très drôle de Très, George. Un film de Très. Un film de Très. Un film de Très. Un film de Très. Faut-il par d'oeuvres. Un film de Très. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas le temps pour l'instant, inspecteur. On sait, mais des pierres se détachent de la façade de la cathédrale. Pourquoi nous avons collecté des fonds ? Il y a toujours tellement de trafaits. La circulation est déviée depuis cet après-midi. Et il ne passe aucun véhicule auprès de... Pour votre inquiétude, mais je vous assure que vous n'avez rien à craindre, inspecteur. Alors, priez pour notre église, maintenant. Priez pour retrouver la paix de l'esprit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vous êtes convaincu ? C'est pour vouloir tout stopper. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. Je vous suis, les yeux fermés. Alerte à la bombe, sans hésiter. Avec ça, on va vider l'église dans quelques minutes. D'accord. Vous prévenez les responsables. Je fais dégager tout le secteur. Jamais ils ne voudront pas croire. Vous, vous y allez. Moi, je dégage le secteur. Brunel. Pas de panique. Le témoin le quart. Vientôt l'heure. Très bien. Inspecteur Brunel, détaché à l'ombre. Oui. Commandant, il y aurait une bombe dans l'église. La cathédrale doit être évacuée immédiatement. C'est un canular. Nous avons fouillé cette église trois fois. Le clergé également. Pas un livre de prière qui n'ait été vérifié. Commandant, nous avons toutes les raisons de croire que ce n'est pas un canular. Vous ne pouvez pas prendre ce risque. Revoyez tous les bas côtés. La section réservée à la reine est au ministre. À vos ordres. Puisque je vous dis... Soyez tranquille, j'en ai l'habitude. Mais inspecteur, quelle était la source de l'information ? Très bien, je vais aller vous chercher le commissaire adjoint. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien attendre ? Ils ne vous ont pas cru, ils n'arrêteront rien du tout. Eh, regardez. Tout l'édifice s'écroulera sur leurs épaules blâches. Vite, faites évacuer de tout le monde. Je vais à l'hôpital. Arrêtez-vous, Monseigneur. Arrêtez-vous, les chérémonies. Laissez-moi passer. Stop ! Stop ! Evagnez la cathédrale immédiatement. Elle est en train de s'écrouler. Courez, courez. Sortez par tous les tissus. Vraîtes chez vous. Arrêtez-vous. 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 Il y a une bombe. Éloignez la voiture. Soyez tranquille. Et voilà ma carte. Un homme vient d'arrêter la voiture de l'arène. Le service de sécurité l'interroge. Regardez là-haut. Là-le-roi. Elle bouge. Arrêtez-vous. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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